Hello ! Aujourd'hui, je vous emmène au Tokamak, le réacteur à fusion expérimentale de l'EPFL. Vous saviez qu'on avait ça sur le campus ? Eh bien moi non plus. Du coup, on va aller voir. Bienvenue dans les endroits cachés de l'EPFL, bienvenue dans Curiosity. Bonjour, bonjour Paul, bienvenue très seulement. Donc on est ici dans le bâtiment TCV pour Tokamak à configuration variable. C'est juste. Qu'est-ce que ça signifie ? C'est quoi un Tokamak ? Un Tokamak, c'est une installation scientifique qui nous permet de créer des plasmas à très haute température, de l'ordre de 100 millions de degrés, qu'on utilise pour réaliser la fusion. Vous avez un modèle ici qui va nous permettre de vous présenter un petit peu à quoi ça ressemble. Alors en fait, un Tokamak, c'est relativement simple. En soi, c'est une chambre torique sous la forme d'un anneau, et puis à l'intérieur de laquelle on va mettre notre plasma, et puis autour, un ensemble de bobines magnétiques qui vont nous permettre de le confiner, de le tenir, éloigner de la paroi. La raison, c'est que ce plasma qu'on va créer à l'intérieur de la machine va être porté à une température de l'ordre de 100 millions de degrés. C'est mieux s'il ne touche pas la paroi. Donc le bâtiment lui-même, le bâtiment TCV, il est assez excentré du campus, du centre du campus de l'EPFL. Pourtant, c'est un bâtiment qui est gigantesque. Depuis quand il existe au sein du campus ? Alors c'est effectivement un bâtiment gigantesque, parce que c'est la plus grande installation qu'on a sur le campus, et le bâtiment a été créé à la fin des années 80. Vous travaillez depuis combien de temps sur le Tokamak à l'EPFL ? Alors moi, je travaillais effectivement aussi à peu près de cette période-là. J'ai commencé ma thèse en 1986, mais sur un autre Tokamak qu'on avait avant au département de mécanique. Donc il y avait un plus petit Tokamak au sein du campus de l'EPFL ? Tout à fait, pendant les années 80 typiquement. Ce bâtiment-là a été créé pour ce Tokamak, avec les dimensions qu'il fallait pour pouvoir mettre cette machine à l'intérieur, comme vous allez le voir. Depuis les années 80, ici sur le campus de l'EPFL, on a un Tokamak à configuration variable, unique en Europe, unique au monde ? Alors, le Tokamak est une machine dont on trouve quelques exemplaires sur la planète, c'est sûr. C'est le nom générique, mais le Tokamak à configuration variable, tel que celui-là, non, il est totalement unique. Donc on parle depuis tout à l'heure de ce Tokamak, est-ce qu'on peut aller le voir ? À quoi il ressemble ? Mais bien sûr, il est juste là derrière. Allons-y. Donc tout à l'heure, quand on était à l'entrée dans le hall, vous m'avez parlé de plasma. Qu'est-ce que vous vouliez dire par plasma ? Plasma, c'est habituellement ce qu'on considère être le quatrième état de la matière. Vous connaissez les trois habituels, solide, liquide, gaz. Et bien, si on continue à chauffer un gaz, on obtient ce plasma. Alors voilà la machine, comme je vous ai expliqué, c'est relativement simple en soi. Tout d'abord, une chambre à vide, où on va mettre notre plasma, et puis ces ensembles de bobines, et notamment ces bobines ici, qu'on va utiliser pour façonner le plasma, que vous voyez là derrière. Donc, comment vous faites pour contrôler la température à l'intérieur de la chambre ? On appelle ça une chambre. La chambre. La chambre, d'accord. J'imagine que vous devez atteindre des températures assez extrêmes. Oui, alors la température qu'on vise, c'est de l'ordre de 150 millions de degrés. 150 millions de degrés. Oui, alors évidemment, effectivement, on ne peut pas mettre de matériel à l'intérieur du plasma, à ces températures-là. Par contre, on peut ruser, on peut utiliser par exemple un faisceau laser. Cette lumière du faisceau laser va être diffusée par les électrons, et on peut mesurer ainsi la vitesse des électrons, donc connaître leur température. On peut aller voir le mécanisme qui fait ça ? Oui, bien sûr. Suivez-moi. Est-ce que vous avez une idée de la taille que ça fait en mètres carrés, cette machine ? Alors, en général, on mesure un tokamak en tord, en fait, par son grand rayon. Et la dimension de notre machine, ici, c'est 90 centimètres. Par rapport aux autres tokamaks dans le monde, c'est plus, moins, ça se situe dans la moyenne ? Alors, c'est un tokamak de taille moyenne. Le plus grand tokamak actuellement en fonction Jet en Angleterre a un grand rayon de 3 mètres. D'accord. Et ITER, lui, aura un rayon de 6 mètres 20. Ok, donc le double de ce qui existe actuellement sur le... Exact. Alors, il y a du monde, mais... Ok, vous n'avez ce monde. Voilà, le système de mesure de température se trouve ici, derrière. Alors, si vous regardez ici, vous voyez un ensemble de fibres optiques. Donc, ces tubes, ces fils noirs, en fait, sont des fibres optiques. On voit, en arrivant sur le tokamak, qu'effectivement, qu'elles sont blanchâtres. Et en fait, ces fibres optiques vont capturer la lumière qui est diffusée par les électrons de ce faisceau laser, qui traverse la machine verticalement. Et du fait que les particules, les électrons, bougent dans toutes les directions, eh bien, la lumière qui va être diffusée par ces électrons va changer légèrement de fréquence, comme c'est l'effet Doppler, en fait, c'est comme un radar pour mesurer la vitesse des voitures. Simplement, comme on a beaucoup de particules, eh bien, on aura un spectre qui va être élargi. Plus le spectre est large, plus la température est élevée. Donc, il suffit de mesurer ce spectre et on a une notion de la température à l'intérieur du plasma. Et ce, tout le long du faisceau laser, puisqu'on a toutes ces fibres. Et donc, pour chacune de ces fibres, on a une mesure de la température à quelque part dans l'intérieur de la machine. On a rajouté des systèmes, et notamment des systèmes de chauffage. On n'a pas encore parlé, mais on avait dans un premier temps un système de chauffage par micro-ondes. C'est les guides d'ondes que vous voyez ici, et puis jusque là derrière moi. Et en fait, on les voit, ils arrivent à travers tout un appareil large ici-dessus. Et puis, les micro-ondes sont injectées dans le tokamak à travers ces gros cylindres qui sont là derrière. Toutes ces pièces, j'imagine qu'elles ne sont pas fabriquées en Suisse. Vous vous fournissez dans plein de pays différents. Il y a des pays spécialistes dans la fabrication de tel ou tel... Oui, alors par exemple, le système de chauffage par injection de particules, en fait, on l'a acheté en Russie. Voilà, c'est ici qu'on a le système de chauffage du plasma par injection de particules. Et cette installation ici a été achetée en Russie. Donc en fait, alors pour accélérer les particules, pour donner l'énergie aux particules, on va créer tout d'abord un plasma dans ce volume ici, et puis un système de grille accélératrice comme on étudie au gymnase. La force, elle dépend du champ électrique qu'on applique, donc l'accélération des particules. Mais ces particules, comme elles sont chargées pour pouvoir être accélérées, en fait, on ne va pas pouvoir les injecter dans le tokamak sous forme de particules chargées. À cause du champ magnétique à l'entrée du tokamak, et bien ces particules vont commencer à tourner et puis elles vont toucher les parois. Donc il faut les neutraliser et c'est ce qu'on fait dans le groupe volume en inox. Donc ça, ça consomme beaucoup d'énergie ? C'est de l'électricité en entrée ? Alors évidemment, ici on va consommer plutôt de l'énergie plutôt que d'en produire. On n'a pas la prétention de vouloir produire de l'énergie avec cette machine. Et cette machine ici, par exemple, elle a une puissance de 1 mégawatt. D'accord, ça correspond à quoi 1 mégawatt dans ce qu'on pourrait voir dans le quotidien ? Alors si je compare avec justement un système de chauffage d'une cuisinière, on a généralement plutôt 1 kilowatt. Donc c'est à peu près 1000 fours micro-ondes, disons, si on parle de micro-ondes. Ok, allons voir à l'intérieur de la machine. Alors vous avez ici une photo avec des tuiles toutes neuves, toutes bien nettoyées après un sablage. Et on voit ici donc la colonne centrale. Il y a un effet d'œil de poisson qui fait que la forme est un peu bizarre, mais cette colonne, elle est verticale ici au milieu. Et actuellement, la machine est en phase d'ouverture, en train de finir cette ouverture, dans laquelle on a ajouté en fait à ce niveau-là une sorte de diaphragme. C'est-à-dire qu'on a séparé la chambre supérieure de la chambre inférieure pour faire des expériences dans lesquelles on peut gérer plus précisément la quantité de gaz, la pression à l'intérieur de ce qu'on appelle le divergeur, donc la partie inférieure, l'endroit où finalement les particules qui s'échappent du plasma vont interagir avec les parois. J'imagine qu'à l'intérieur de la chambre, tout doit être nickel, propre, parce que la moindre poussière pourrait altérer le fonctionnement ? Oui, alors c'est sûr qu'il faut que les choses soient propres, surtout qu'on ait le moins possible d'éléments lourds, de l'eau, évidemment du gras ou je ne sais pas quoi. Donc la personne qui travaille à l'intérieur entre avec une combinaison et puis tout ce qu'on met à l'intérieur de la machine, les nettoyer à l'alcool, passer aux ultrasons. Il y a tout un protocole de préparation des pièces qu'on met à l'intérieur pour assurer la plus grande propreté, c'est sûr. Il n'y a personne dans la zone. Par contre, les gens sont dans la salle de commande qui est juste ici en haut à l'étage. On peut y aller, venez. Et juste avant de quitter la salle, je me posais aussi la question de... Elle est quand même séparée par rapport au bâtiment par des murs assez épais, on les voit ici. C'est nécessaire d'avoir des murs autant épais ici ? Oui, alors au début de l'opération, ce n'était pas nécessaire parce qu'on ne créait pas de réaction de fusion. Mais depuis qu'on a les systèmes de chauffage par injection de particules, on a un certain taux de réaction. Et ici dans la zone, ça devient supérieur à ce qui serait les limites. Donc on protège les gens qui sont à l'extérieur. OK. Bon, mais on peut continuer du coup. Allons-y. OK, alors voilà la salle de commande. Avec la partie névralgique ici, donc vraiment la partie centrale de l'opération de la machine. Donc il se compose de cinq postes. En fait, même s'il y a beaucoup plus d'écran que ça, on a tout d'abord en temps normal d'opération, donc le pilote qui est vraiment la personne qui va réaliser la décharge. Le physicien du jour, c'est celui qui programme la machine, qui va réaliser la programmation d'une décharge, donc décrire quelle est la forme du plasma au cours du temps, quel courant va faire circuler dans le plasma, etc. Et puis de ce côté ici, on a les personnes qui sont responsables des systèmes de chauffage. Donc ici, on a le responsable du système de chauffage par injection de particules. Et puis à ce poste-là de travail, il y a habituellement la personne qui s'occupe des chauffages par micro-ondes. Et donc là, effectivement, il n'y a personne, parce qu'on l'a vu tout à l'heure, le tokamak est ouvert. Mais en temps réel, s'il y avait une opération ici en direct dans cette salle, il y a combien de personnes minimum qui doivent travailler pour bien... Il faut au moins que cette table soit remplie avec en plus un ingénieur du jour, donc une personne de formation d'électricien qui garantit l'alimentation en électricité de la machine. Donc les gens qui interviennent ici au sein du tokamak, c'est des gens spécialisés pour intervenir sur ce type de machine. Vous avez votre propre électricien, mécanicien, informaticien ? Oui, absolument. On a tous nos services qui sont présents pour fabriquer les différentes pièces qui viennent sur la machine, pour apporter l'électricité, pour toute la partie électronique et la partie informatique aussi, évidemment. Donc vous ne dépendez pas de services forcément de l'EPFL ? Non, on a nos propres services qui interviennent pratiquement dans tous les domaines. Ok. Merci beaucoup Yves pour votre temps ici au tokamak. Mais c'était bien volontiers. Merci à vous d'être venus. Et puis n'hésitez pas à dire quand c'est possible de visiter le laboratoire. D'accord. Vous pouvez simplement vous inscrire sur le site web du labo. Ok. J'en parlerai autour de moi, ça risque d'intéresser pas mal de gens. Merci encore. Merci. Au revoir. Bonne journée. Merci.